Après toutes ces sorties là moi je reste sur mon point de vue on jonctionnera pas ouais voilà ça joue vraiment dans un carré qui fait 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres quoi en gros et on se touche quoi c'est possible géologiquement c'est possible quoi mais moi perso comme ça je crois pas qu'on jonctionnera qu'est ce que j'ai chaud heureusement que c'était censé être univernal on part rejoindre les copains puisqu'ils ne sont pas remontés c'est plutôt bon signe pour la suite la motif de base elle vient du film on voit là dans le siphon un trou noir comme ça au fond mais du coup on est allé voir pas mal sur ce siphon et et on a un peu désespoir sur le passage de là bas on va tourner donc notre pompe qui est là bas dedans avec l'accu donc du coup en deux heures on sort une tonne d'eau le tuyau là on a réussi à baisser un peu le niveau de l'eau et on a cru percevoir la dernière fois un léger courant d'air s'amorcer si ma mémoire est bonne c'est dans celui qui est là là on sait qu'on est sur un autre réseau donc lequel on va le découvrir peut-être aujourd'hui on espère on croise les doigts on descend dans le trou on rejoint david et cédric là on espère que ça va un peu vider il est 15h35 on vient d'arriver au siphon émeraude et cédric vient d'amorcer le tuyau et là on est en train de remplir le premier goût et ta gueule sur la gopro avec les ombres et tout là je connais c'est des belles ombres chinoises tu trouves pas que je suis hyper beau hyper beau bon david je t'amène le père fort je peux pas je touche-toi dans l'eau il faut père péter cette voûte là bas oui mais là je fais comment là on est descendu le siphon il ya plein d'eau donc ça passe pas maintenant que tout ça est dit je retourne la parole je redonne la parole à mon petit david mais quelle heure là là il est il est 20 heures mais dans tous les cas si on y va à 3 heures on va revenir à 5 heures on va redormir un bon allez vas-y pour 3 heures on y va cédric on y va il est 22h37 mme david j'y vais moi mais je viens tu casses les couilles j'arrive pas à dormir on peut nettoyer ma tasse avant de la ferme et de café pas j'ai bien qu'elle est propre d'accord téléspectateurs petit bonhomme devant votre écran sachez que avec david parent nous allons fonctionner le berger avec la vravogène non oui c'est ça oui c'est ça mais plein de fois cette nuit donc hier on a désobé on est retourné au biwak désobé on est retourné au biwak bon ah bon et on était couché dans l'eau comme ça pour une minute horrible horrible c'était froid et david qui se plaît qu'il a froid mais moi encore plus pire mais il vient d'où lui mais il est cassé mais il vient d'où il est cassé avec le privé c'est bon david ça passe viens C'est bon ça passe Putain ça passe David On est où ? Ça passe Vas-y 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 C'est ça exact C'est ça ? C'est ça Oh putain Oh putain on y est On est pas perdés C'est une craque C'est une craque On est un craque Oh là je te gueule C'est une craque C'est une craque C'est une craque Oh là je te gueule C'est une craque On est un craque On se t'en parmi C'est énorme, c'est énorme d'arriver ici, à l'endroit où tout a commencé. Donc du coup, on était arrivés ici dans le film, et il y a un mec qui tâtait en dessous de la voûte comme ça pour dire, oh c'est par là, il faut quelqu'un, il faut un plongeur. Donc en fait, il y avait au moins de l'eau jusque là, tout ça, ici. Et voilà, ils sont tous là, ils nous ont retrouvés. Voilà, bon lui on l'a déjà vu, on fait voir sa tête. Et là il y a de nouveau là, voilà. Allez, notre petite Léa, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La première ! Et voilà, on va dans le verger ! On a creusé tous ce tunnel, tous ce tunnel, et maintenant, maintenant, on peut y aller ! On se pose ! Là, 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 c'est le verger, regarde, regarde, hop, il croque, il croque, il croque, il croque. Non, 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 c'est sérieux. Oh, c'est ouf ! Non ! Bienvenue dans le verger ! Oh la vache ! C'est énorme ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! On est dans le verger ! C'est 8 ans, fatigant, donc c'est une très très belle récompense. C'est incroyable ! Et c'est que le début ! C'est trop bien parce que, tu sais, ça appétit, ça crate sous les chaussures ! Ça me fait vraiment, vraiment, mais vraiment chier que Charles ne soit pas là ! Parce que toute cette grotte, elle a été minée par Charles. À tout le début, Charles, il a refait toute la grotte et il n'est pas là. Il est malade, il n'est pas là, ça me fait chier ! Il y a trop de bruit, il y a trop d'eau ! J'ai plus de doigts, j'ai plus de draps ! Je veux voir ma maman ! En fait, au final, ça travaille d'équipe. Tout le monde amène son truc et puis on fait, quoi. ... Sous-titrage ST' 501